La bougie sur ce qu'il vient de ne pas nous perdre tout le monde La bougie il reste ! Les belles et les belles ! Les belles et les belles ! Le coach de la réserve de l'OM qui s'impasse là je pense que ce match nul doit vous satisfaire non ? Oui c'est vrai que quand on a l'extérieur ramener un point c'est toujours une bonne opération Après c'est vrai qu'on sortait d'une semaine à trois matchs avec la Youth League Donc c'est sûr que les garçons ont répondu présent au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'envie C'est sûr que c'est pas été le meilleur match de la saison Mais en tout cas en terme d'état d'esprit, d'envie, de motivation Je pense que les garçons ont su répondre présent Ils ont été récompensés de leurs efforts Donc à ce niveau là on est satisfait D'autant que si je me rappelle par rapport au match allé C'était pas du tout la même équipe Et j'ai un peu sûr que celle-là était peut-être un petit peu moins expérimentée Et peut-être il y avait encore plus de jeunesse là j'ai le sentiment Exactement je pense que Par rapport au 4 à 2 Voilà exactement je pense que c'est aussi l'objectif de la formation C'est que ces matchs là ils sont formateurs Forcément il ne faut pas leur donner que du caviar à manger à nos jeunes Il faut aussi qu'ils vivent ce genre de match Avec un petit peu de tension Et c'est ces matchs là qui les font grandir Et pour certains c'était leur premier match en N2 Donc ce soir on est content du comportement, de l'état d'esprit affiché C'est de bonne augure pour la suite Maintenant c'est vrai qu'il y a du travail La route est encore longue Mais petit à petit on construit le chemin avec ces garçons Et on espère les emmener vers le plus haut niveau Je me disais C'est pas simple d'entraîner une réserve Parce que quand on voit tous les mouvements Et par rapport aussi au résultat En début de saison vous marchez sur l'eau littéralement Et là un peu moins bien Mais c'est aussi dû à ce mouvement Comment on gère tout ça ? C'est pas facile Oui parce que On est habitué Je crois que d'avoir la force effectivement C'est d'avoir une grosse capacité d'adaptation On le sait C'est comme ça On sait que chaque week-end on n'aura pas la même équipe Mais on est là pour former Voilà pourquoi On fait en sorte que quel que soit le joueur La génération On s'assure qu'il ait reçu On va dire Les bons acquis pour pouvoir jouer Et aujourd'hui Ce qui est intéressant C'est que les garçons On peut faire rentrer des nouveaux joueurs Voilà On arrive quand même maintenant A avoir un niveau de compétitivité assez intéressant Donc c'est bien Il faut continuer comme ça On le sait C'est le lot des réserves C'est pas comme les clubs amateurs Qui eux sont sur un groupe cloisonné Nous on est sur effectivement Des jeunes qui peuvent monter Descendre Qui peuvent jouer plusieurs compétitions Donc c'est intéressant Et ça nous permet aussi De voir leur capacité d'adaptation La formation de l'OLED Est peut-être la meilleure de France On peut dire Christian c'est juste un maillot de la chaîne C'est tout un processus On voit que vous avez un sacré millier Et Exactement Je pense qu'effectivement C'est vrai que C'est tout un fonctionnement Je veux dire Exactement Depuis des années On le sait La formation c'est l'un des piliers De l'Olympique Lyonnais Je crois que ça va être La mise en place par notre président Qui a investi Et qui nous met dans des conditions Qui nous permettent De faire On va dire De faire progresser nos jeunes Dans les meilleures conditions Et puis c'est tout un projet Qui est mené par le directeur du centre Jean-François Bulliez Où on essaie justement De mettre du lien Entre l'école de foot La pré-formation La formation Et la post-formation Qu'il y ait une vraie cohérence Pour qu'au final On arrive A avoir des jeunes Qui répondent à l'exigence Du très haut niveau Je crois que vous y arrivez très bien Vous avez un plus Une super infrastructure On a vu ça Quand on est allé Une pelouse magnifique Enfin C'est très agréable Pour un entraîneur De travailler dans ces conditions Je suppose Oui Même si c'est pas lui Bien sûr Après effectivement Il faut aussi que le garçon Soit capable aussi On le sait que tous les week-ends Ils n'auront pas des belles pelouses Donc forcément Il faut que le garçon Aie cette capacité justement A s'adapter Quel que soit le contexte L'environnement Pour justement pouvoir répondre Présence Et là aussi Alors bien sûr Il n'y a pas de recette miracle Les jeunes C'est pas du soleil Un peu d'eau Et puis ils poussent comme ça Ils gagnent en maturité Voilà il faut faire le temps Il faut surtout leur laisser du temps Nous notre travail C'est essayer de De leur donner du temps Pour que chacun puisse S'exprimer Et qu'ils arrivent assez tôt D'autres un peu plus tard Donc l'objectif C'est de construire le chemin Avec leur évolution Puis essayer justement De déceler un petit peu Le potentiel La marge de progression Et puis Généralement Généralement Quand on Quand les garçons Sont à l'écoute Et ils sont Disciplinés Généralement C'est des garçons Qui progressent là Ça a l'air de mégaser Juste un dernier mot Demain Ce n'est pas encore Assuré le métier Il va falloir encore Grappiller des points Oui Il va falloir Grappiller des points Maintenant on va enchaîner Deux matchs à domicile C'est jamais évident Mais là c'est vrai Il va nous falloir Il va falloir prendre des points Pour vite essayer de se maintenir Parce qu'il y a de belles échéances Il y a le quart de finale Angustique contre Barcelone Ce dimanche Il y a un match En Gambardella Donc c'est important Si on veut que les garçons Aient la tête libérée Pour ces échéances Il faut assurer au plus vite Le maintien Parce que là On a une fin de saison Très intéressante à jouer Au niveau de l'académie Je pense que ce match nul Est une bonne opération Pour l'équipe Oui surtout Vu la physionomie du match Comment ça s'est déroulé On a pris un but assez tôt Mais on a su revenir Et arracher le point du match nul Et c'est vraiment bien important Bien agi Dès longtemps De la seconde période Oui on avait à coeur De montrer notre visage Avec plus d'envie de jouer Et plus d'envie de marquer un but Tout simplement Et de revenir au score Et mettre la pression Donc ça s'est réalisé Par rapport au match allé Je ne sais pas si tu l'avais fait Le match Non malheureusement Il me semble qu'il y a Une grosse différence Entre les deux équipes De l'Ur C'était Ça me paraissait Un peu plus jeune Un peu moins expérimenté Mais pas moins de qualité Exactement Le coach il a fait ses choix Et aujourd'hui Ça montre qu'il a bien fait Qu'il y a un bon résultat Qu'il était positif Parce que venir chercher Un point à l'extérieur C'est toujours bien Et donc Franchement C'est plutôt positif Pour la suite Là L'Ouel était un peu Le dur Bon On cherche juste A se maintenir En train qu'il marche Je dirais Ouais On cherche à se maintenir Il nous reste On est proche du maintien Donc l'objectif C'est de chercher ses points Pour finir la saison correctement Parce qu'au début de saison Ça cartonnait bien Il y a eu Bah voilà C'est ça Il faut continuer à gagner C'est le plus important Toi T'es au niveau personnel T'es en 29 nationaux Tu joues dans une Ligue J'ai pas vraiment Je parie un peu des deux Ça change Un peu de partout Un peu de partout Voilà Merci On te souhaite le meilleur Pour la Merci beaucoup Pour la voici Pour ta saison Merci